Je pense que le temps est venu de changer de génération, je fais pratiquement partie des meubles. Un jour que j'étais là à Noël, le beau-père m'a demandé, il m'a dit « Tu viendrais-tu à Valcourt? » Parce que quand je vais acheter mes frères, fort probable qu'ils ne resteront plus à l'emploi. Puis il est décédé neuf mois après, je suis arrivé à Valcourt devant moi. Je suis arrivé les premiers trois mois, j'étais un peu son adjoint. Mais il n'était pas habitué d'avoir quelqu'un au côté qui prenait des décisions. Quand j'en prenais, il trouvait ça difficile de voir que réellement, il allait un petit peu de l'avant. Mais disons que j'ai quand même eu une bonne relation d'affaires avec. En fait, sous son ligne de bord, à la fin, il m'a dit « Écoute, finalement, je pense qu'on aurait fait une bonne équipe. » Quand je suis venu CEO au siège ici à Montréal, je me suis plus concentré à faire des acquisitions, à regarder ça d'un autre point de vue et ça m'a emmené beaucoup à l'international, à faire d'autres choses et à voir Bombardier sur un autre angle. En 73, on a frappé la crise d'énergie. Pour nous, à Valcourt, c'était réellement une crise. Avec tous les effectifs qu'on avait mis en place, le personnel qu'on avait développé, malgré qu'on avait réellement travaillé à diversifier l'entreprise d'un véhicule récréatif. Mais tout ça n'était pas assez pour compenser pour la baisse de l'industrie de motonnerre. Par pure fortune, le maire Drapeau, à un moment donné, me rencontre et me dit « Écoute, vous devriez soumissionner sur le métro de Montréal, vous autres. » Mais une chose que j'avais dit au maire, « Si jamais on soumissionne, vous allez comprendre que nous, on fabriquait les métros à l'Apocotiel. » C'était réellement sauvé aussi notre usine et les emplois qu'on avait. C'était bien important pour moi. Et finalement, on a remporté le contrat pour le métro de Montréal. C'est quand tu es en crise que tu prends les meilleures décisions. Un des meilleurs coups, je pense, à ce moment-là, ça a été le métro de New York aussi. C'était un contrat qui était gros pour Bombardier à ce moment-là, mais je pense qu'il en valait la chandelle. Puis pas seulement ça, je veux dire, tu es capable de réussir le métro de New York. Je veux dire, au point de vue international, finalement, on est devenu leader mondial. Et avec le contrat de New York, ça nous a démontré que réellement, notre diversification avait réussi. Et ça nous a permis, à ce moment-là, de rentrer dans un autre secteur, l'aéronautique, avec l'acquisition de Canadair. Et c'était réellement la première fois qu'on développait un avion totalement nouveau à Bombardier, qui était le Global Express. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Je n'ai jamais voulu me satisfaire du statu quo. J'ai toujours voulu avancer. Et c'est toujours ça que je vais dire à nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'ai une personne d'action. C'est ça qui va me manquer le plus. C'est plus l'action. Quand on a développé l'industrie de la motoneige, on passait nos fins de semaine dans les courses l'hiver. Quand j'étais à Valco, je pouvais m'informer à trois jours comment est-ce qu'il y avait une motoneige qui sortait de la ligne d'assemblage. Je pouvais aller au centre de recherche, voir le développement du produit. Le soir, je pouvais faire mes tournées, puis j'étais satisfait. Malheureusement, on ne se sent pas l'âge qu'on a, mais il faut le réaliser à un moment donné qu'on a plus de 50 ans. Durant ma carrière, les produits ont changé beaucoup, la technologie a changé beaucoup. Mais je suis continué à être intéressé parce qu'à Valcourt, un exemple, le centre de design de Laurent Beaudoin est toujours là. Et à tous les fois que je vais à Valcourt, les gens se plaisent à me montrer les nouveaux produits qu'ils développent. Et je pense qu'on a d'excellents produits dans le marché. Je pense que les talents qu'on a compétitionnent avec les meilleurs au monde. Tous les employés actuels et tous ceux qui ont fait leur carrière à Bombardier, c'est à cause de leurs compétences et de leur expertise qu'ils nous ont aidés à se développer et à évoluer. Et définitivement, on est redevable vis-à-vis de ces employés pour leurs contributions, puis je les remercie beaucoup. Pour moi, les gens dans l'entreprise, pour les motiver, ils ont besoin de projets. Et c'est ça qui est important, puis c'est ça que je souhaite que la direction actuelle continue à faire. C'est réellement de regarder dans le futur et de voir c'est où Bombardier va aller, dans quel domaine, et continuer à évoluer. Parce qu'on peut pas se satisfaire du présent. Sous-titrage Société Radio-Canada